Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le secrétaire général de l'ONU. Sur le terrain, les bombardements sionistes n'ont pas cessé hier soir et ce matin. Faisant de nouvelles victimes, le bilan dépasse les 6500 martyrs dans plus de 2500 enfants. Le croissant rouge palestinien et l'UNROA ne peuvent plus soigner les blessés faute de matériel et d'énergie. Nous écouterons le témoignage du directeur de l'hôpital de Gaza. Et la Palestine au cœur du SILA ouvert hier, le Premier ministre réaffirme le soutien de l'Algérie au peuple palestinien. Le monde du sport n'échappe pas à l'acharnement des relais d'Israël dans les différentes institutions. Pour avoir soutenu les Palestiniens, Youssef Attal a été suspendu cette match par la Ligue française de football. Bonjour à tous et avant d'évoquer la situation à Gaza où les bombardements ont repris ce matin, on s'arrête sur les principales instructions du président de la République qui a présidé hier un conseil des ministres et qui a approuvé le projet de loi de finances 2024. Le chef de l'État a donné instruction d'abord pour construire 250 000 logements et réduire la TVA pour soutenir le pouvoir d'achat. Les détails avec Shaky Benzaoui. Préserver le pouvoir d'achat du citoyen. Un engagement, une priorité pour le président de la République a commencé par l'application des augmentations de salaires décidées préalablement allant jusqu'à 47% durant l'année 2024, y compris celles résultantes de la révision des statuts des secteurs de la santé, l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Toujours dans le volet social, le chef de l'État décide la réalisation de 250 000 nouveaux logements dont 100 000 sous forme de logements sociaux et 150 000 sous forme de subventions aux logements rurals. Le président ordonne la suppression de la taxe sur l'activité professionnelle ainsi que la réduction au maximum de la taxe sur la valeur ajoutée sur la production avicole ainsi que sur l'importation des produits agroalimentaires. Le président de la République instruit par la même occasion le gouvernement d'établir les priorités de la dépense publique tout en préservant le caractère social et en stimulant les investissements. Mettre en place un système de numérisation à même d'incarner une véritable justice sociable entre tous les groupes imposables et instruit une révision progressive du système fiscal pour une transparence totale des transactions et des données financières. Avant de clore le Conseil des ministres et d'approuver le loi de finances pour l'année 2024, le président a apprécié les différentes mesures qui ont été prises ayant conduit à une amélioration des recettes de l'État malgré l'augmentation des dépenses, soulignant que le projet de loi de finances 2024 est exempt de tout nouvel impôt qui pèserait sur le citoyen. Situation sécuritaire et humanitaire dans la bande de Raza au centre de l'entretien téléphonique contre le chef de l'État, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a dit mardi dernier des vérités devant les membres du Conseil de sécurité sur les opérations du Hamas qui sont la conséquence de la colonisation et la spoliation par Israël des terres palestiniennes. On écoute un extrait de son intervention. Il est important de reconnaître que les attaques du Hamas interviennent dans un certain contexte. Les Palestiniens font l'objet d'une occupation étouffante depuis 1956. Ils ont vu leurs terres dévorées par des colonies et la violence, leur économie étouffée, leur peuple déplacé et leurs maisons détruites. Leurs espoirs d'une solution politique se sont évanouis. Et pendant ce temps, les forces d'occupation sionistes ont repris des bombardements ce matin sur la bande de Raza, faisant de nouvelles victimes, alors que le bilan dépasse les 6500 martyrs dans 2500 enfants, plus de 18000 blessés. La machine meurtrière sioniste a frappé également en Cisjordaniens occupés où plus de 100 Palestiniens sont tombés en martyr. Au volet diplomatique et à la demande du groupe arabe et à la Russie, l'Assemblée générale de l'ONU tient une session extraordinaire ce jeudi. Céline Daimou. Et alors que Raza compte ses morts, la répression de l'occupation se poursuit en Cisjordanie et elle compte s'occuper. Une barbarie condamnée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez. En réaction à cette déclaration, l'antité sioniste a refusé d'accorder un visa d'entrée au chef des affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffith. Une autre déclaration qui a retenti comme une onde de choc, celle du président turc, qui a condamné l'hypocrisie de l'Occident et refusé de qualifier le Hamas de groupe terroriste, mais au contraire, a salué ce mouvement de résistance palestinienne. Autre information, selon le New York Times, les raids contre l'hôpital Baptiste Ali, qui ont fait près de 500 morts, et bien ces raids provenaient d'une colonie israélienne. Enfin, la Libye a menacé de ne plus alimenter en gaz et en pétrole les pays qui soutiennent l'occupation sioniste. Raza manque de tout depuis trois semaines de bombardements sur les 35 hôpitaux. 15 seulement fonctionnent, mais au ralenti, faute d'énergie et des bombardements. Il y a une roi qui a perdu 10 de ses membres, n'est plus en mesure de soigner les blessés. On écoute le docteur Malouane, directeur de l'hôpital de Raza, qui nous décrit une situation catastrophique au sein de cette structure où les médecins ne peuvent plus opérer faute d'anesthésie. Dans la bande de Raza, nous souffrons énormément du manque de médicaments et de fournitures médicales. Les hôpitaux de Raza sont hors service, en raison du nombre important de blessés. Les interventions chirurgicales se font dans n'importe quel service, y compris dans les couloirs et les salles de réanimation, pour peu qu'il y ait de l'oxygène. Nous manquons aussi d'anesthésie, sans parler du carburant qui est en passe de s'épuiser, ce qui risque d'engendrer des épidémies et une catastrophe environnementale. Nous en appelons aux consciences vives pour sauver Raza, avant qu'il ne soit trop tard. Et de son côté, malgré les menaces, le croissant rouge palestinien se dit déterminé à poursuivre sa mission, secourir les blessés, son porte-parole, Mohamed Fethiani. Cela commence d'abord par les appels à quitter, urgentement, les hôpitaux. Ici, à l'hôpital Al-Quds, où on se trouve, il y a 4000 blessés et plus de 9000 réfugiés, avec seulement 100 bénévoles du croissant rouge palestinien. Nous refusons d'abandonner tous les blessés, surtout ceux dont le pronostic vital est engagé, et ceux qui luttent contre la mort, dans des unités de soins intensifs. Leur transport devient un danger. Ils peuvent facilement succomber. Et puis, les bégades d'Al-Qassam ont déclaré ce matin avoir lancé des roquettes touchant un hélicoptère de l'armée sioniste. La résidence palestinienne qui a réussi à mettre à l'arrêt l'économie sioniste. Tout est fermé, comme les écoles, les administrations. Pas de main-d'oeuvre en raison de la mobilisation de milliers de réservistes. On écoute le témoignage de la journaliste Al-Si Omar, contactée par Linda Hamid. Nous, journalistes, nous ne sommes pas informés de ce qui se passe à l'intérieur de Tel Aviv, Asglan et les villes israéliennes. Sur place, une destruction qu'on ne peut décrire. Chez eux, un demi-million de réfugiés ont déserté leurs maisons. L'aviation sioniste n'arrive pas à contenir tout ce monde qui cherche à quitter les lieux. Les écoles à l'arrêt, commerces fermés, pas d'université. La situation en déclin. Leurs soldats en dépression chaque jour en leur demande de se préparer à une intervention terrestre. Leurs conditions psychologiques au plus mal, idem pour leur économie et militaire, ils sont détruits. Tous leurs raids et bombardements sont lancés. Anarchiquement, aucun de leurs objectifs n'a été atteint. Et puis, il y a cette déclaration de la rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanaise, qui a souligné que les souffrances infligées aux enfants palestiniens par l'antité sioniste doivent inciter la communauté internationale à punir sévèrement. Cette dernière dans un rapport soumis hier à l'Assemblée générale des Nations Unies. La Palestine au cœur du SILA, le salon international du Livre d'Alger, inauguré hier par le Premier ministre Ahmed Benabdrahman, qui a exprimé à l'occasion la solidarité de l'État et du peuple algérien avec le peuple palestinien. L'État a suspendu toute activité festive en solidarité avec le peuple palestinien. Et dans ce sillage, Ahmed Benabdrahman a affirmé que ce salon est une manière de célébrer la Palestine. La résistance de son peuple est aussi une occasion pour rendre hommage à tous ces martyrs. Ibn Aladou. Un soutien indéfectible à la cause palestinienne, le Premier ministre Ayman Benabdrahman réitère la position de l'Algerie lors de la 26e édition du SILA. Le président de la République a gelé toutes les célébrations, y compris les événements sportifs. Par le biais de la foire du Livre, nous célébrons la résistance palestinienne et rendons hommage aux martyrs de la Palestine. Cette période est un tournant dans l'histoire de la Palestine et un chemin vers l'indépendance de la Palestine avec le Quds comme capitale. Une opposition saluée par Faïs Abouaïta, ambassadeur de la Palestine en Algérie. Nous saluons la position constante et permanente de l'Algérie pour son soutien au peuple palestinien et sa cause juste. Et nous saluons le président de la République pour toutes les aides humanitaires. Notre peuple restera debout et résistera à toutes les attaques de l'antité sioniste. La Palestine qui n'a jamais été absente du SILA et qui vit aujourd'hui des instants tragiques de son histoire sera présente à travers la participation des écrivains et des intellectuels. Et l'ancien ministre des Affaires étrangères, le général à la retraite, Rachid Bani, est laissant dénoncer hier le génocide perpétré contre le peuple palestinien Araza avec la complicité des Occidentaux, tout en déplorant le silence des institutions internationales. Le monde du sport n'échappe pas également à l'acharnement des relais d'Israël dans les différentes institutions. Et pour avoir soutenu les Palestiniens, Youssef Attal a été suspendu sept matchs par la Ligue française de football. Une décision qui a toutes les allures d'une machination politique initiée au départ par le maire de Nice, Estrosi, et relayée ensuite par les médias pro-sionistes qui ont forcé la main dans un premier temps au club niçois à suspendre Youssef Attal jusqu'à un nouvel ordre à titre conservatoire. Accusé par la Ligue professionnelle de football française d'avoir fait l'apologie du terrorisme pour avoir seulement exprimé son soutien au peuple palestinien, comme plusieurs autres joueurs européens, Youssef Attal a vu les foudres des forces du mal s'abattre sur lui au point qu'il ne retrouvera pas les terrains jusqu'au 20 décembre prochain. Victime du lobby sioniste qui a finalement pignon sur rue, même au niveau du football français. Et malgré les interdictions, on a vu hier des milliers de drapeaux dans les gradins des différents stades européens à l'occasion des matchs de la Ligue des champions d'Europe, comme c'est le cas hier par les milliers de supporters du club celtique et Glasgow qui ont brandi le drapeau palestinien en solidarité avec les victimes et les familles des palestiniens à raza et contre l'entité sioniste. Et on termine avec cette information en aviron. Deux athlètes algériens qualifiés aux Jeux Olympiques. Il s'agit de Sidali Boudina et Nihed Benchedli. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.